C'est seulement lorsque le vieux rat eut quitté la ville que je ressentis son absence. Jusqu'à présent, j'avais toujours marché derrière lui. Je voyais devant moi son dos osseux et sa longue queue glabre et écailleuse. C'était lui qui choisissait le chemin, qui décidait lequel serait le plus court, le plus sûr, le plus infaillible. C'était lui qui me guidait. Maintenant, je le cherche en courant le long du bord glissant de l'égout. Je le cherche tout en sachant qu'il est parti, qu'il n'est plus dans la ville. Je le cherche alors que j'ai encore dans ma mémoire l'image de la haute armature de la grue qui s'éloigne, avec sa cargaison qui balote dans l'air les sacs de grains parmi lesquels il s'est caché. Je sais, et pourtant je cherche, conscient de n'avoir aucune chance de le retrouver. Je cherche pour apaiser mon angoisse, pour dominer le tremblement nerveux de mon corps, pour pouvoir retourner à une simple vie de rat. Je cherche pour me convaincre plus vite que ma quête sera vaine. Dans l'égout, je tue une souris et la dévore. Sur la décharge, je trouve des restes de viande de porc. Je parcours au crépuscule le caniveau et les rues du centre-ville. Une ombre silencieuse plane au-dessus de moi, couvrant un instant le halo cru du réverbère. Une chouette ! Je me tapis aussitôt dans l'obscurité d'un petit puits d'égout. J'attends qu'elle s'éloigne. Mais oui, je reconnais cet endroit. Je suis arrivé à proximité de la cave où je suis né. Je traverse le trottoir et, longeant le mur, j'atteins la haute porte de fer. Me voilà de retour dans la cour bétonnée de la boulangerie où j'ai rencontré le vieux rat. Sans difficulté, je saute sur la corniche de la petite fenêtre de la cave. Le tas de briques et de boîtes est toujours au même endroit. Le seul changement, c'est la peinture fraîche et nauséabonde qui recouvre à présent les canalisations. Je hume l'odeur bien connue de ma famille. Le sol est jonché d'excréments de rats. Une brèche me permet de m'introduire dans la cave. Par la fenêtre filtre une lueur indécise, le reflet d'un réverbère de la rue. Là, entre le renfoncement de la bouche d'incendie et le tas de charbon surmonté de planches, je découvre l'entrée de mon nid, de mon trou. L'odeur familière frappe mes narines, m'enivre, m'appelle. Je cours le long du petit couloir. Au milieu de sa portée de raton déjà grand, une grosse femelle est installée. Ma mère. Elle ronge une croûte de pain. Lorsqu'elle me voit, son poil se hérisse. De tout son corps, elle essaie de cacher ses petits et me montre ses puissantes incisives. Je recule en hâte. Elle me suit. Je sens ses moustaches qui frôlent ma queue. Arrivé près de la bouche d'incendie, je m'arrête et me retourne. Nos vibrisses se rencontrent. Nous nous reniflons l'un l'autre. Je hume cette odeur forte et excitante que répandent toutes les femelles en chaleur. Un besoin violent me prend de la saillir. Je lèche le liquide qui s'écoule de son ventre. Elle se colle contre la terre, tend l'arrière-train et dresse sa queue, exhibant son orifice enduit d'une sécrétion visqueuse. Elle pousse un petit piaillement aigu. Je la monte et j'en serre ses flancs de mes pattes, les dents refermées sur la peau de son cou. Au moment où la tension culmine, un cri sonore m'échappe. La queue toujours dressée, elle rampe et me provoque, m'excite. Une seconde fois, nous satisfaisons nos appétits. Puis elle retourne vers son trou et quand je veux y entrer après elle, elle se retourne et me mordit l'oreille. C'est un avertissement. Je ne dois pas faire un pas de plus. Elle craint pour ses petits que je pourrais bien dévorer.